Je vous résume l'actualité du dimanche 2 avril. En Inde, dénoncée, par le perroquet de la victime, l'assassin condamné à la prison à vie. Extasie, la « vieille connexion », décapitée à Paris après l'incarcération du « gros » et une saisie de 120 kg. Marlène Schiappa dans « Playboy », pas du tout approprié, selon Borne, la gauche déplore le coude comme douteux. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire va apparaître dans le magazine de Charme samedi 8 avril, pour donner une interview sur les droits des femmes. Une initiative qui suscite de vives réactions sur son sens et son timing. Emparez-vous de cette question de la fin de vie qui est un enjeu de société majeure, le manifeste des membres de la Convention citoyenne. Le collectif de 184 conventionnels remet son rapport final ce dimanche. Il a tenu à l'accompagné d'un texte, qui devait être lu dans la matinée et dont nous publions l'intégralité. Lyon, enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo d'un policier dénudant un manifestant. Lyon, un policier accusé d'avoir dénudé un homme lors d'une manifestation contre les violences policières. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête, confiée à l'IPGN, après la diffusion d'une vidéo montrant un agent qui dénude en partie un manifestant. Les faits auraient eu lieu jeudi soir. Attentat de la rue Copernic, un procès sans l'accuser, 43 ans après. Après un malaise, le directeur de cabinet de Brigitte Macron dément avoir été alcoolisé mais, se met en retrait. Dans une interview à « L'Express », samedi, Jean Spiry affirme avoir été victime d'un « ictus amnésique », une perte de mémoire momentanée, pour expliquer son malaise devant l'ambassade du Royaume-Uni le 14 mars au soir. Le forum « Femmes vit liberté » apporte un morceau d'Iran en lutte à Paris. Samedi, le forum soutenu par « Libération » a réuni un public nombreux et abordé de très nombreux aspects de la révolte contre le régime de Téhéran. Au programme « Féminisme, écologie, culture » Brest, tentative d'incendie à la sous-préfecture, deuxième bâtiment public touché en deux jours. Saint-Germain-en-Laye, agressé sexuellement dans un ascenseur par un adolescent de 16 ans. Morbihan, un canard sauvé après avoir passé une semaine avec un couteau planté dans le cou. Interdiction d'une manif nocturne et des équipements de protection, la préfecture de Paris contredite par la justice. Dans sa décision rendue samedi 1er avril, le tribunal administratif de Paris parle d'interdiction non, nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, s'agissant de l'arrêté interdisant notamment toute manifestation dans la nuit du 1er au 2 avril. En parallèle, des associations et juristes demandent que la préfecture de police communique mieux et plus vite sur les arrêtés qu'elle prend. La convention citoyenne en faveur de l'euthanasie, les révélations de « Libé » sur la blessure de Serge D, la victoire de la dissidente PS en Ariège. L'actu de ce week-end. Russie, un mort dans une explosion dans un bar à Saint-Pétersbourg, la piste d'une bombe évoquée. Pendant une soirée organisée en son honneur, un célèbre blogueur russe Proger a été tué ce dimanche 2 avril dans une explosion, dont l'origine reste incertaine. 25 autres personnes ont été blessées. Haute-Garonne, il est envoyé en prison à la place d'un autre, à cause d'une erreur administrative. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada